Trop d'heures, je... Dollar sauvage de Christian Claude. Oh et vos épaules. Laissez-moi toucher vos épaules. Je rêve de vos épaules. Magui, on pourrait nous surprendre. Oh, et cette chemise, oh, cette chemise. Enlevez-moi cette chemise. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il était troublé, c'est plus ce qu'il dit. Il était troublé, hein ? J'ai déjà dit tout à l'heure. Non, tu n'as pas dit. Parce que j'attendais tout à l'heure pour l'arracher. On dirait non tout de suite. Là, il faut recoudre. Jean Roro. Combien de fois t'ai-je répété qu'on ne mettait pas ses coudes sur la table ? Madame Boissier. Je ne peux pas le marteau. Jean Roro. Combien de fois t'ai-je répété qu'on ne met pas... Oh, il ricane en plus. Non, ça y est, c'est parti maintenant. Joël est fonctionnaire. Joël, la bureaucratie. Trois heures. Il a fallu trois heures au type de la TVA pour retrouver mon dossier et finalement me dire que j'étais obligé de payer. Non, mais tranquille histoire, mon chéri. Je suis sûre que Pierre va tout arranger. C'est-à-dire que... Ah bon, Rosie, vous allez... Ah, c'est merveilleux. Ah, c'est merveilleux. Vous avez dit ça. C'est bon, ça. Non, non, c'est la première fois que ça. Non, mais il y a... Et dans ces cas-là, on refait la scène, évidemment. Mais vous savez, j'étais ravie parce que moi, ça m'arrivait très souvent de me tromper, de l'appeler Jean-Marc. Alors, il s'affichait de moi, il riait. Et enfin, une fois, il s'est trompé. Ça ne lui arrivait pas souvent, lui. Alors, on pensait que j'étais heureuse. C'est pour ça que je pousse ses cris.